Bien-aimés, bonjour. Bienvenue au Rendez-vous avec le Destin, avec l'évangéliste écrivain conférencier Eloge Ekissi. Certainement vous attendiez cette note vocale ou des informations liées à ce rendez-vous. Notre rendez-vous continue bel et bien. Je suis très heureux ce soir de vous donner des plus amples informations concernant votre destin. L'une des choses que je sais, c'est que deux personnes liées par un même destin finissent toujours par se rencontrer. Deux individus ou bien une personne, des gens ou un groupe de personnes qui ont une même mission à accomplir finiront toujours par être réunis par Dieu. Votre destin vous appelle par des rêves et visions pour l'accomplir. Mais aujourd'hui, j'aimerais continuer sur la même lancée qui est comment prendre rendez-vous avec son destin. Certainement beaucoup d'entre vous êtes déjà en train de prier, lutter et vous battre pour avancer. Bien amis, je suis en train de tout préparer pour que d'ici les jours à venir, nous puissions continuer notre rendez-vous avec le destin. Si le destin est un plan divinement conclu à l'avance pour l'homme par son créateur, je veux dire Dieu, nous savons aussi que seule la capacité de l'être humain à reconnaître les temps et circonstances prévues pour la manifestation de son destin permettra à l'homme d'accomplir son destin. Que nous dit la parole de Dieu au sujet de l'accomplissement de nos destinées ? Voyons cela en Ecclésiastes 9, verset 11 qui dit ceci « J'ai vu sous le soleil que la course n'est pas aux agiles ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. » Vous voyez bien, amis, ce que la Bible nous dit au sujet de nos destinées. La Bible précise que tout dépend pour nous des temps et des circonstances. Pour accomplir notre destinée, nous sommes appelés à rencontrer des gens, à nous retrouver à des endroits pour jouer un rôle, recevoir certaines choses, aider des gens ou en recevoir en retour nous-mêmes. Cela s'appelle le rendez-vous avec le destin. Cependant, accomplir notre destin n'est pas une chose facile. Il nous faut d'abord avoir le discernement, l'intelligence dans ce monde où la distraction fait rage, à telle allure que nous semblons ne plus être maîtres de notre vie de chaque jour. Voici pourquoi un plan d'action intelligemment élaboré s'avère nécessaire pour remporter les combats de nos destinées chaque jour. Moi, élogez qu'ici, je sais pour ma part que accomplir une destinée n'est pas facile. Voici la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont raté leur destinée. Parfois, les gens passent à côté de ce que Dieu leur a prévu sans même savoir que leur heure a sonné. On ne peut pas être heureux si on continue de se battre avec des choses qui nous bloquent ou avec des problèmes qui ne finissent jamais malgré l'âge qui avance. Malheureusement, c'est ainsi que certains ont passé leur existence avant de quitter cette terre des vivants sans laisser des traces. C'est bien triste de le dire, n'est-ce pas? Et c'est exactement la même chose qui se déroule dans la vie de certains individus qui, depuis leur naissance, se battent avec des choses, des problèmes de toutes sortes. Bien-aimés, vous êtes tous d'accord avec moi ou vous qui m'écoutez, vous êtes d'accord avec moi que, effectivement, il y a longtemps que nous nous battons avec certaines choses qui ne finissent pas et nous avons l'impression que ces choses ne prendront jamais fin. De toute évidence, beaucoup sont confrontés à une bataille qui semble s'éterniser, faute de dénouement et qui ruine leur joie de vivre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Beaucoup sont tristes parce que leurs problèmes ne finissent pas. Pourtant, ces personnes ont une destinée, une raison d'exister, une mission pour laquelle le ciel a fait une réunion et décidait de les envoyer sur terre, sur cette terre meurtrie, d'où elles ont été élues pour apporter des solutions aux problèmes de l'humanité. Partant de cette vérité, moi, éloge et qu'ici, en tant qu'évangéliste et privé conférencier, je me permets de dire que nous sommes tous des élus des dieux, très haut, notre Dieu, notre Créateur, notre Papa, qui nous a emmenés sur cette terre pour accomplir un but précis que j'appelle notre destin. Nous appelons tous destin, d'ailleurs. Malheureusement, certains sont si malmenés par la difficulté de la vie qu'ils ne parviennent même plus à trouver la force pour avancer. et le courage pour continuer à poursuivre leur destinée. Voici la raison pour laquelle, bien-aimés, après avoir réfléchi pendant des jours et autres, je me suis dit si vivre était si simple, la vie ne devrait pas être une bataille tous les jours. Si accomplir un rêve était si simple, trouver les moyens ne devrait pas être un problème. Il est donc important qu'un point soit mis en place. Voici la raison pour laquelle j'ai décidé de concevoir le rendez-vous avec le destin pour aider les gens à avancer malgré tout, à planifier, à mettre un plan de guerre en place pour pouvoir gagner leur bataille de chaque jour. Nous sommes au quatrième jour de notre rendez-vous avec le destin et depuis des jours, je suis en train de travailler d'arrache-pied, je ne dors même pas bien, pour pouvoir mettre en place ce plan de guerre qu'on appelle le rendez-vous avec le destin. Si votre raison ou je vais dire si la raison de votre vie, de votre venue sur cette terre des vivants est si important que le conseil divin ou le royaume de Dieu a décidé de vous envoyer ici-bas, cela sous-entend qu'il est impératif que vous devez accomplir votre destinée parce que la survie de certains autour de vous, de votre famille et vous-même en dépend. Pour comprendre mon récit avant de continuer, pour mieux cerner l'importance de votre personne, même si en ce moment vous êtes en train de traverser des difficultés de tout genre, allons-y à l'origine de notre création. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon leur espèce, tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que tout cela était bon. Au 26 de la Genèse 1, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur la terre, ce qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les animaux du ciel et sur les bétails de la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu crée l'homme à son image, il créa l'homme à son image et créa l'image et le créa à l'image de Dieu. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme pour dominer. Vous voyez, en déchiffrant les Écritures saintes ci-dessus, nous comprenons que la vie de l'être humain n'est pas le fruit d'un hasard comme beaucoup nous fait croire. Mais c'est le résultat d'une décision divine par le fait que nous étions créés pour dominer et non pour rester esclaves de nos problèmes et travailler dur sans repos pour se contenter des miettes et finir notre vie dans la misère. Voyons ce que Dieu dit encore en Deutéronome 28 verset 12 à 13 que je cite en ces mots. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Au 13 la ville déclare ceci L'Éternel fera de toi la tête et non la queue et tu seras toujours en haut et jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui lorsque tu observeras et tu les mettraes en pratique. Fin des citations Comme nous venons de le constater vous et moi en ce moment même l'être humain n'a pas été créé pour souffrir vous le savez d'ailleurs mais pour vivre heureux il en est même pour vous et moi vous qui me lisez en ce moment vous cette femme ou cet homme là qui a décidé d'accomplir sa destinée vous savez que vous avez été divinement choisi pour impacter positivement le monde et vous devez absolument accomplir votre destinée sinon si vous ne parvenez pas à accomplir votre destinée pourquoi êtes-vous venu sur cette terre c'est pas pour ramasser les bois des gens souffris et autres Dieu peut vous emmener à certains endroits prévus pour faire certaines choses pour un temps ou pour travailler avec certaines personnes définitivement mais dans certains cas il y a plus que ça pour vous malheureusement ce n'est pas facile d'avancer dans ce monde afin d'accomplir son destin voici la raison pour laquelle j'ai décidé de créer Rendez-vous avec le destin pour aider quiconque le désire à aller de l'avant bien aimé aujourd'hui le quatrième jour de ce rendez-vous avec le destin vous devez être en plein dans le combat spirituel avec ou sans jeûne vous devez être en train de combattre je vous ai donné beaucoup d'instructions concernant ce programme ceux qui savent lire pourraient lire les informations que je mets en ligne et ceux qui savent écouter pourront prendre aussi note de ce que j'ai déjà dit en plus de cela je vais appuyer ce programme de documents de documentation d'idées de conseils d'un plan de guerre que vous aurez en ligne sur océandesgrace.com pour ceux qui sont déjà qui sont déjà abonnés bien aimé j'ai mis tout en place pour que ce programme soit un succès et nous le ferons pour 10 jours s'il plaît à Dieu je le prolongerai parce que je veux m'assurer que les gens entrent vraiment dans leur destinée vous devez maintenant être en train d'avancer vous pouvez jeûner si vous voulez vous pouvez le faire avec un jeûne parcelle si vous voulez mais c'est à vous de décider le plus important dans ce moment du rendez-vous avec le destin n'est pas seulement de participer pour participer vous devez vous concentrer il y aura des distractions dans les premiers instants il vous sera difficile de vous concentrer dans les premiers instants il vous sera difficile de vous discipliner peut-être qu'au départ de votre jeûne vous allez vous sentir un peu fatigué et autre c'est pour cela je demande aux gens lorsqu'ils veulent jeûner pour très longtemps de jeûner progressivement vous savez on ne peut pas couper la nourriture du jour au lendemain et croire qu'on va faire un bon jeûne il faut préparer le corps de manière progressive c'est-à-dire que quand on veut jeûner on commence d'abord par réduire la nourriture chaque jour à un moment donné le corps s'adapte et on entable le jeûne et quand on attaque on est déjà habitué même dans le jeûne on peut avoir la force pour combattre vous savez que le combat spirituel c'est quelque chose qu'on doit faire avec sagesse parce que nous sommes confrontés à des forces qu'on ne voit pas et parfois il nous arrive des événements qu'on ne voit pas et souvent ces forces nous attaquent quand on est endormi pour pouvoir avoir le droit des surprises il est donc important que quiconque veut accomplir veuille accomplir son destin soit intelligent et mette en place un plan bien élaboré il faut maîtriser la chair comme je vous l'ai déjà dit il faut briser la colère il faut briser tout autour de vous il faut mettre de l'ordre de sorte à ce que pendant que vous êtes en train d'aller vers votre rendez-vous avec le destin rien ne vous dérange même s'il y a des manifestations des gens qui s'énervent des situations des trucs qui vous arrivent vous savez déjà que vous avez déjà été averti même quand vous faites des songes vous vous souvenez que l'âge est ici vous a déjà averti que lorsque vous déciderez de prendre votre vie en main d'accomplir votre destinée et de gagner vos batailles et de changer votre histoire le monde des ténèbres se lèvera une femme a dit ceci je me souviens maintenant que lorsque nous nous élevons pour demander à Dieu de nous bénir il y a des voix dans le monde occulte qui s'élèvent aussi contre nous bien aimé lorsque vous vous élevez pour dire je veux ma destinée je veux accomplir ma destinée je veux changer mon histoire je veux transformer ma vie je veux sortir de la misère mais libérer de la prison briser les chaînes et déclarer mon indépendance sachez que Satan dit non pas tant que j'existe mais avec Dieu nous avons toujours la victoire souvenez-vous qu'il est écrit qu'ils vous feront la guerre mais ils n'arriveront jamais à vous vaincre ils vous combattront mais Dieu dit je suis avec toi pour te délivrer il a dit ne promène pas des regards inquiets ne promène pas des regards inquiets ne promène pas des regards inquiets selon Esaïe 41 il dit je te prendrai par la main vous voyez donc vous n'avez pas à vous inquiéter tout ce que vous devez faire c'est de serrer votre ceinture de vous armer et de vous préparer de prendre note de tout ce que je dis vous savez il y a des gens qui sont là qui attendent un programme des jeunes du destin c'est vrai je suis en train de concevoir le programme un plan et autre alors que par mes vidéos j'ai déjà tout expliqué ils savent ce qu'ils ont à faire ils doivent attaquer ils doivent entrer en guerre et les documents que je suis en train de lire relire et corriger viendront pour appuyer viendront pour appuyer ce qu'ils sont en train de faire vous savez quand nous faisons les choses pour aider les gens il y a des chrétiens qui sont très bizarres excusez-moi de le dire on peut prendre le temps de travailler pour mettre un document en place de sorte à ce que le document soit lisible il y a des gens qui viendront pour juger pour critiquer et pour corriger les fautes pour te décevoir même si les fautes sont à corriger voici pourquoi cette fois-ci j'ai vraiment décidé de faire en sorte que vraiment les gens ne trouvent pas de quoi dire même s'il doit y avoir quelques petites lacunes mais au moins que les gens se concentrent sur le truc le plus important le document a été nettoyé le document a été lu de sorte à ce qu'il soit lisible et compréhensible c'est le plus important avec le temps si nous voulons sortir un livre on va maintenant engager des gens les payer cher pour corriger mais pour l'instant cela fait déjà combien d'heures que j'ai travaillé près de 300 heures sans me reposer que je suis en train de travailler pour préparer le rendez-vous avec le destin chaque jour j'enregistre des notes vocaux et vous allez voir que je fais même un montage je fais un montage j'ajoute des sons j'ajoute des trucs j'ajoute des vidéos j'ajoute des trucs mon équipe informatique et moi nous travaillons nous sommes debout et il y a des gens qui travaillent 24h sur 24 qui ne dorment même pas pour mettre les informations en ligne pour répondre aux questions et pour aider les gens à créer les comptes sur Océan des Grâces un boulot énorme pour quelques personnes mais le but c'est que je me soucie de ce que vous devez impérativement entrer dans votre destin vous devez accomplir votre rendez-vous avec le destin bien aimé vraiment c'est pas facile mais je suis déterminé et je suis décidé et vous aussi vous devez l'être plus que moi c'est maintenant votre rendez-vous avec le destin quoi qu'il arrive souvenez-vous de mes paroles ne désistez pas ne vous découragez pas ne vous énervez pas même si vous énervez ne dites pas que c'est gâté repentez-vous et allez-y même si Satan vous met les bâtons dans les roues ne vous laissez pas arrêter le seul moment où le diable va s'avouer victorieux c'est lorsque vous vous allez abandonner arrêter et dire c'est bon je continue plus mais tant que il y a la vie il y a de l'espoir tant que vous serez debout pour vous battre Dieu viendra à votre secours voici votre rendez-vous avec le destin vous devez prier au moins 4 fois par jour vous devez prier au moins 4 fois par jour et faire en sorte que chaque fois que vous entrez en prière ce qui doit compter c'est votre prière quand vous décidez de prier mettez votre téléphone de côté si vous priez à partir de votre téléphone mettez le téléphone de sorte à ce que les appels ne viennent pas vous déranger si vous avez une tablette utilisez la tablette fermez le téléphone si vous avez un ordinateur utilisez l'ordinateur mettez les autres choses de côté mais si vous êtes en train de prier avec votre téléphone alors faites en sorte que les appels les messages ne vous dérangent pas c'est votre rendez-vous avec le destin l'heure que vous aviez tant attendu a sonné pour que vous puissiez reprendre votre vie en main l'ennemi dira non les gens autour de vous vous distrairont ils feront tout pour vous distraire les choses viendront les disputes se soulèveront le diable se soulèvera toutes sortes de distractions les appels n'importe quoi pour vous embêter la tentation et autres la faiblesse le découragement va survenir même parfois même sans raison valable mais sachez que c'est la manière à Satan aussi c'est sa méthode pour nous combattre maintenant je vous préviens vous devez être fort surtout quand vous serez sur le point d'atteindre ce destin d'accomplir ce but de toucher quelque chose ils feront tout pour vous écarter de la prière ils feront tout pour vous distraire ils vont même faire des mauvais rêves de faux rêves et même s'aimer des amis ils vont même passer par le visage de certaines personnes qui vous aident pour venir vous tromper mais Dieu aussi pourra envoyer le visage de ses serviteurs pour venir vous délivrer analysez ce que vous voyez il est temps maintenant que ça change cela fait longtemps qu'on se bat avec des choses qui nous pourrissent la vie qui nous ruinent la vie et autres maintenant je décide d'accomplir ma destinée vous aussi votre rendez-vous avec le destin a sonné lorsque vous commencerez à accomplir ce que vous devez accomplir vous saurez que vous êtes vraiment au bon endroit alors bien aimé je vous dis bienvenue au rendez-vous avec le destin jour 4 c'est le moment de commencer à vous battre et c'est le moment de dire trop c'est trop j'accomplirai ma destinée maintenant c'était l'évangéliste écrivain conférencier et logique ici pour ceux qui n'ont pas encore commencé le rendez-vous avec le destin vous pouvez aller au www océan des grâces et maintenant récupérer le programme jour 1 jour 2 même le jour 3 tous les jours seront disponibles même pour ceux qui sont en retard parce que certainement il y a des gens qui viennent de découvrir ce programme ou bien qui viennent d'apprendre qu'on est en train de le faire qui sont en retard donc je garderai le programme ouvert pour que vous alliez prendre les informations avec l'aide de Dieu on y arrivera bien aimé ne soyez pas découragé quand vous m'appelez que vous n'arrivez pas à m'avoir n'oubliez pas que vous êtes des milliers et je suis seul à vouloir aider les gens alors que c'est pas évident même si c'est pas évident Dieu est avec moi et je sais qu'avec l'aide de Dieu vous y arriverez bon rendez-vous avec le destin c'était Eloche et Kissi merci merci merci